bonjour à tous et à toutes mes chers amis j'espère que vous allez bien bienvenue pour le tirage de décembre 2021 on va voir quel sera le signe aujourd'hui donc un tirage général on va voir ce que les énergies vont nous donner pour votre signe pour ce mois de décembre ce qui est important effectivement on va voir les messages pour les gémeaux ok alors les gémeaux gémeaux ascendant gémeaux l'une aux gémeaux ce sera votre tirage on va regarder quelques cartes d'énergie on va faire un tirage avec l'oracle du sixième sens recouvert avec le dixi oracle donc ça peut parler d'une situation c'est pas par domaine il ya peut-être il ya quelque chose de général qui va sortir de ce tirage donc prenez ce qui résonne pour vous comme toujours et garder votre discernement ça c'est aussi important vous savez sur cette carte de votre de votre signe on nous dit cherche l'échange cherche le partage cherche peut-être les liens avec autrui et on parle de date donc ça c'est une information souvent quand elle sort pour votre signe peut avoir une importance pour ce mois de décembre on nous parle de trois semaines ou de trois mois bon à voir donc quelque chose peut se terminer peut se construire peut commencer peut avoir un lien avec trois semaines ou trois mois regarder ou observer si ça peut vous parler ou quelque chose qui va arriver dans trois semaines ou quelque chose qui va arriver dans trois mois il ya certainement une résonance rester jusqu'au bout du tirage parce qu'ensuite on va regarder à la fin un message des défis comme conseil pour ce mois de décembre et puis aussi on va avoir le message du jour donc comme je fais aujourd'hui le mardi pour votre signe vous aurez votre message du mardi voilà comme conseil pour la fin du tirage moi tout de suite regarder les énergies et qui vont sortir ici pour les gémeaux en tout cas bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme je dis bienvenue à tous bienvenue au nouveau n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à cliquer la petite cloche et à voir la cloche du haut et à voir ainsi toutes les vidéos qui sortent merci pour vos commentaires alors on va demander j'ai les gémeaux en décembre 2021 quelles sont les énergies j'ai justement m un activateur d'énergie ici avec la tourmaline donc on va demander pour les gémeaux décembre 2021 gémeaux décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme énergie donc sachez que ça c'est un tirage général je voulais dit il y aura une petite une partie sentimentale à la fin et puis on aura les tirages sentimentaux qui arrivent par la suite on va terminer les tirages donc il reste deux signes pour décembre n'hésitez pas aussi de regarder ceux de novembre sentimentale novembre général novembre si vous les avez pas vu vu qu'on est dans le mois de novembre je prépare comme ces tirages pour que vous les ayez au début décembre quand même c'est une prévision donc savoir ce qui va se passer pour le mois qui arrive on nous dit qu'il ya quelque chose qui est en train de s'accélérer et on parle de bénédiction il ya une amélioration pour les gémeaux une belle amélioration par rapport à des difficultés que je sens qui ont vous avez traversé précédemment les mois précédents il ya comme une note d'espoir on voit ici sur cette carte quand on regarde ça peut être voyez là là l'étoile de bethlehem qui apporte l'espoir qui apporte la bonne nouvelle de la naissance de jésus et des bonnes nouvelles qui vont vous arriver en ce mois de décembre et wisdom c'est benedit bénédiction il a un livre de bénédiction ce monsieur ce pape ce curé il bénit une maison une famille donc il ya des bénédictions qui vont vous arriver des surprises des bonnes nouvelles il ya quelque chose qui s'accélère qui a duré pendant pas mal de temps pas mal de mois mais là on voit qu'on descend et une accélération assez importante et surtout le bas le soleil revient aussi on peut voir ça la lumière revient il ya deux fois cette notion de lumière d'astre soleil et de l'étoile donc vraiment quelque chose qui arrive positif rapidement béni et je dirais même une je dirais aussi ici des nouvelles positives ouais les nouvelles positives alors qu'est ce que va nous dire ici l'oracle au niveau c'est souvent des messages assez important je trouve donc je les prends comme ça comme guidance carte de guidance alors qu'est ce qu'on a ici comme message on dit ah très très bien très parlant non choisi une nouvelle direction donc quelque chose qui va falloir changer chez vous alors son projet soit bien bien sûr et c'est de prendre ça en général donc non il ya quelque chose qu'on dit c'est pas la bonne voie on ne refait plus les mêmes erreurs ou si a eu des difficultés peut-être quelque chose à corriger reprend pas le même chemin que précédemment vu qu'on est en nettoyage karmique c'est vraiment passer à autre chose avoir compris nos erreurs avoir nettoyé avoir changé quelque chose donc non c'est très clair et choisi une nouvelle direction c'est très clair aussi et là on voit à nouveau qui le personnage éclaire une direction comme on voit un petit peu avec cette lumière là il ya quelque chose de lumineux je dirais qui vous attend quelque chose de nouveau qui vous attend les gémeaux donc ouais là on nous incite vraiment à choisir une nouvelle voie nouvelle direction agir différemment gérer votre vie différemment dans tous les domaines sentimentale revoir votre vie sentimentale si ça n'a pas été sacré des problèmes revoir le travail si vous étiez dans une voie qui ne vous plaît plus depuis longtemps retourner vraiment plus dans ces mêmes énergies sinon on dit vraiment non 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 c'est assez rare bon c'est pas rare mais c'est important de voir ce message parce peut-être voilà vous dites bon ben il ya quelque chose qui s'est réglé j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent j'ai de l'argent qui arrive ou des choses se règle mais repartez pas sur la même manière d'être ou la même manière de faire pour le travail pour la famille pour votre attitude votre caractère votre personnalité votre manière de vivre etc on va voir ce que nous dit l'oracle ici du sixième sens que je vais utiliser ou je vais couvrir avec le 10e oracle on va voir les messages pour le gémeaux en décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message pour vous je vais essayer par les cartes j'en Lots portent et je que je parle j' Tails J ей j Swan j une personne qui m'a dit avant mais vous parlez que d'un thème c'est vrai que ça peut parler que d'un thème après j'ai dit tout le temps essayer de l'adapter à votre situation d'accord bien sûr ça peut parler que d'une chose ça va pas forcément un tirage parler de tous les domaines en même temps la passion passion par les d'amour on peut parler de projet des fois des gens je pense n'écoutent pas parce que quand je parlais d'un tirage où je disais il ya peut-être une grossesse pour certains mais ça peut être un projet il me dit pourquoi vous ne parlez pas de projet mais bien sûr j'ai toujours la grossesse ça parle pas à tout le monde je dis bien sûr que c'est un projet ok bon c'est pas grave alors j'aimerais qu'est ce qu'on a pour le mois de décembre cette fin d'année oh my god alors cinq cartes qui sont tombés on parle de conflit où il y a eu des conflits de toute façon ça fait trop et on va compléter avec le 10e oracle ça nous donnera plus d'informations sur les messages de ces 10 cartes de guidances ok alors on a jalousie oui je l'ai vu au début du danger l'attirance ok ok ça me parle ça me parle bien donc là moi je vois un petit peu le passé où je vois un peu la situation actuelle encore il ya eu beaucoup il ya eu pas mal de gens qui vous ont jalousé où il ya eu beaucoup de gens qui ont parlé derrière votre dos par rapport à vous votre vie votre manière de gérer certaines choses ça a pu être limite dangereux par des personnes peut-être qui vous voulez du mal des jalousies on peut déjà envoyé de l'énergie négative on peut être attaqué on peut être blessé il ya un certain danger qui était présent où on dit fait attention à des personnes jalouses ok ça je vois comme ce qui a pu être ce qui peut être dans l'entourage je vais laisser passer avec la garde l'attirance cette carte bon moi elle me parle de de miroir effet miroir moi deux personnes qui se regardent l'un l'autre à l'envers pour moi c'est un petit peu une remise en question je crois que j'en ai parlé pour certains j'ai mots oui j'en avais déjà parlé mais je sais plus c'était le mois passé on a l'attirance le regard sur soi je vois pas comme attirance je vois un miroir regarde toi dans le miroir regarde toi par rapport à ce qui s'est passé justement observe toi remise en question pour retrouver un certain prestige un certain une certaine renommée on a pu te faire ou mal comment dire mal te voir ou mal te juger ou quelque chose comme ça peut-être par rapport au fait que tu as porté un masque ou tu as été faux tu n'as pas toujours été honnête certains j'ai mon moi je l'ai vu déjà plusieurs fois qui ont qui qui essaient peut-être de passer pour autre chose qu'ils ne sont où on vous a trahi aussi il ya vu ça peut être votre énergie ou les autres pas ça on dirait que autour de vous je sens la jalousie je sens de la trahison il a pu y avoir ça c'est pour ça que je sentais du danger des difficultés mais vous allez retrouver après un prestige c'est à dire un honneur votre honneur votre votre propre puissance vous retrouvez votre dignité quelque part en vous regardant vous même en faisant ce travail d'introspection sur ses bons côtés ses mauvais côtés où les choses à corriger qui n'ont pas marché dans le passé passé récent mois précédent qui ici nous disent il ya de l'espoir qui arrive les choses vont s'améliorer nettement là je vous ai bien dit à fond pendant pas reprendre cette direction là parce qu'il ya eu je sais pas pour quelle raison des gens qui vous en veulent il ya des gens qui vous en veulent et qui ont créé des difficultés possibles vous avez eu des difficultés où vous par votre attitude pas forcément honnête ou juste avec certaines personnes vous avez engendré la jalousie des problèmes autour de vous on va voir après on va couvrir je vous expliquez mieux mais là c'est plus la remise en question et on retrouve son honneur ça voilà si on était peut-être dans les mensonges où on n'a pas toujours été honnête on se dit maintenant c'est peut-être bien que je vois je dise les choses comme je oulala qu'est ce qui se passe dehors l'ambulance ambulance ouais danger il faudra peut-être revoir certains comportements certaines faussetés ça peut être aussi dans le couple il ya eu la tromperie alors on n'a pas bon là du travail le passé on va refermer un livre on a le choix l'amitié là et deux cartes sont sortis instabilité et union ouais donc ça peut parler justement du couple comme je l'ai dit tout à l'heure certaines choses je vais faire comme ça alors moi je sens le travail sont pas forcément un choix au niveau du travail ou pour certains on peut voir de la jalousie dans le travail c'est possible aussi dans votre job où il ya des gens qui vous jalousent qui parle derrière votre dos vous ne savez peut-être pas mais je sens plus un travail sur vous même que vous allez faire par rapport à votre vie passée parce que cette carte c'est un livre qu'on va fermer là c'est marqué les parents douleurs enfance souvenirs donc on nous parle un petit peu de ce qui a été avant c'est comme si à une page vraiment qui se fermer il ya un nouveau site qui s'ouvre pour vous je sens comme ça vraiment avec ces deux cartes avec ces cartes là je ferme la porte il ya du renouveau qui arrive vers moi là on va on va fermer un livre parce qu'on travaille sur soi le travail c'est pas forcément le job vous avez un choix prendre bah oui des nouvelles directions est ce que je continue comme avant ou non je dois vraiment prendre une nouvelle direction je vais prendre une autre porte une autre manière de faire un autre travail voir différemment mes relations sentimentales on voit que vous allez être soutenu par des amis quand même vous allez avoir de l'aide des choix aussi peut-être par rapport à des amitiés faire des choix sur les amis que vous avez autour de vous qui sont pas forcément bon qu'ils sont peut-être aussi dans la jalousie hein voyez quoi que là normalement la carte elle est à l'amitié c'est quelqu'un qui vous protège donc ça peut dire les deux je le dis parce que la jalousie on pose parfois que les gens aussi sont amis mais ils peuvent être faux porter des masques des choix importants décembre des choix peut-être je vous ai dit de travail de choix pour une relation sentimentale j'essaie de varier pour poser le maximum de situations un quel choix vous avez à faire et si les gémeaux est ce que c'est simplement par rapport à soi-même je vais prendre une nouvelle porte une nouvelle porte pour être moi même plus vrai c'est vraiment l'inverse 1 voyez à l'image du personnage jaune et il est à l'inverse ici qui forme un peut-être retrouver un écrit un équilibre aussi en vous plus adapté à qui vous êtes vraiment mais là le choix c'est surtout prendre une nouvelle voie maintenant prendre une nouvelle voie c'est très important j'ai deux j'aime aux trois j'aime autour de moi ça me parle bien il ya eu effectivement toutes ces choses là il ya aussi eu de l'instabilité où il ya encore l'instabilité elle est tombée donc il ya encore des risques parce qu'on est disons que je dirais vous êtes entre les deux là peut-être ce tirage le fait maintenant en novembre et vous êtes entre les deux vous êtes en train de passer cette transformation parce qu'encore ces énergies assez lourdes du passé on dit de part tourner dans certains fonctionnements ou vers certaines personnes ou vers certaines situations ça peut vraiment faire permettre un écroulement de tout ce que vous avez créé un travail votre vie etc nous avons l'union aussi là donc ça peut être pour certains bien sûr pour certains ici la ligne nous parle qu'il y aurait eu dans une union sentimentale de la fausseté et qui crée beaucoup d'instabilité ça avoir à revoir aussi ce mois de décembre d'accord moi je vais couvrir ces cartes l'instabilité je vais comme la garder mais je vais mettre ici l'union je vois je sais qu'il ya eu dans les couples dans des relations des liens qui étaient faux ok vous avez autour de vous des personnes fausses où vous vous n'êtes pas juste avec ces personnes il ya des liens d'amitié peut-être aussi qui sont faux ou des liens d'amitié où on vous a malmené jugé critiqué ok alors je vais demander pour les gémeaux en décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message ou les signes et gémeaux le mois de décembre on va couvrir je vais couvrir une carte supplémentaire pour la jalousie carte supplémentaire pour le danger l'attirance ou le miroir carte supplémentaire sur le prestige sur la trahison supplémentaire sur le travail sur soi sur la carte du passé sur le choix cartes sur l'amitié une carte supplémentaire sur l'union qui a mal les cartes bon on va voir qu'est ce qu'elles vont nous dire comme elles sont en haut des cartes vous avez toujours le message du dessous que vous pouvez voir ou en tout cas ça va pas la cacher donc oui la jalousie a créé de la douleur vous avez des gens qui vous ont fait du mal je prenne à voir alors oui ça crée des douleurs ça vous a fait du mal tout simplement beaucoup ont parlé derrière votre dos vous ont critiqué vous ont jugé et oui c'est exactement ça ça fait pas du bien bien sûr sur le danger pour moi ça va être écarté ça va être terminé ça aurait pu vous créer des conséquences difficiles ça aurait pu avoir des conséquences difficiles mais avec de l'amour je pense que vous allez peut-être revenir dans de bon sous de meilleurs sentiments il ya en tout qu'un énergie d'amour qui revient sur cette problématique pour atténuer les dangers les problèmes par rapport à vous par rapport à ces personnes il ya moins pour moi un lien entre vous et des personnes ici mais l'amour de vous même le respect de vous même ou ce changement sur vous même qui est peut-être cet amour de vous même va ou ce respect de vous même aussi vous allez vous affirmer va on va amener un apaisement de ceux de ces dangers alors il ya des nouvelles il ya un renouveau vous avez ici avec le cavalier ça peut être une nouvelle rencontre c'est comme l'attirance on est ce que les nouvelles rencontres pourquoi pas on peut pas le nier un attirance cavalier nouvelle rencontre qui arrive pour certains ok l'autre message que j'ai bien c'est il ya un renouveau une renaissance en vous vous renaissez à vous même vous voyez votre part d'ombre vous la corriger vous travaillez sur vous pour parce qu'il ya eu ces difficultés de jugement sur vous aussi généralement c'est un retour négatif comme ça de fausseté la jalousie c'est qu'il ya peut-être quelque chose que vous devez changer ok on vous renvoie ce miroir il ya un renouveau sur eux chez vous vous renaissez à même peut-être une mort renaissance aussi un où il ya des nouvelles qui arrivent des nouvelles qui arrivent peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de comprendre certaines choses on voit que la chance revient dans votre vie on descend super vous permettre de vous retrouvez vous retrouvez la confiance en vous en prestige vous allez si vous avez été accusé à tort être comment dire vous vous avez une bonne défense vous avez une certaine protection il ya les choses tournent en votre faveur il ya un petit peu la roue qui tourne on va dire ici voilà donc la chance on retrouve cette confiance ou cette ce prestige cet honneur sur nous même donc saisissez cette chance de le montrer aussi au monde autour de vous sur la trahison c'est bien les amis les gens qui vous ont travaillé autour de vous pour moi c'est des amis donc comme elle était juste là à côté union trahison c'est des amis pour moi là donc je l'ai senti tout de suite ici et ici les gens tour de vous qui se disent amis mais qui vous ont bien bien trahi et bien fait du mal le travail alors c'est un travail on me dit d'avec l'ancre à ancrer dans la durée c'est quelque chose soit qui est très très ancrée en vous depuis très très longtemps qu'il faudra travailler encore et encore et encore pour vous nettoyer de ces énergies ou le travail que vous entamez maintenant sur vous cette nouveau ce nouveau mois pour plus revivre les mêmes choses du passé ça prendra pas mal de temps voilà ça peut aussi être ça par rapport au passé on a l'abondance donc vous faire un ferme un livre peut-être de disette de difficultés de problèmes etc on ouvre on ferme ce livre pour moi le passé c'est le passé l'abondance revient donc ça eu des difficultés peut-être une amélioration financière il y aura des nouvelles financières il y a de l'abondance d'amour qui revient on va vous respecter à nouveau je vous dis vous retrouvez votre estime ici quelque part les les gémeaux par rapport au choix vous allez être guidés si vous avez des choix justement à faire des nouveaux choix une nouvelle vie une nouvelle manière d'être un nouveau travail nouvelle nouveau partenaire etc l'étoile c'est que l'univers vous protège et puis c'est comme l'étoile ici vous l'avez comme deux fois on va vous guider c'est comme l'étoile de bethlehem nous a guidé vers jésus c'est vers quelque chose de très important vers vers quelque chose de juste pour vous on va vous protéger on va vous montrer le chemin pour faire ce choix de vie d'accord alors suivez essayer de voir les signes qu'on vous montre les gens qu'est ce qu'ils vous disent parce que vous lisez ce que vous rêvez ce que vous ressentez ça c'est les signes de qu'on peut avoir avec l'étoile qui va nous guider avec le vaisseau vous quittez les amitiés là vous quittez les gens qui ne sont pas bon pour vous vraiment il y avait des gens qui vous entouraient qui n'était pas bon du tout pour vous quittez les prenez de la distance et j'ai souvent cette carte qui sort en fin de tirage c'est bizarre l'union alors il y aurait une trahison des amis là par rapport à des unions on peut avoir une rencontre sentimentale je l'ai dit tout à l'heure dans un lieu où il y aurait beaucoup de monde aussi possible peut-être une rencontre sentimentale oui dans un lieu public lieu public c'est à dire ça peut être un parc comme ça peut être un immeuble une maison un travail l'administration un centre commercial etc voilà un petit peu ce qu'on a mais vous quittez ces énergies il y avait quelque chose qui vous entourait là qui était pas bon clairement on va voir avec l'amour donc les jumeaux pour l'amour et l'abondance qui revient donc soit financier il ya de l'argent qui va arriver qui va être qui va améliorer par rapport qui va vous améliorer la situation par rapport à au passé ou passé présent ou passé passé ou l'abondance d'amour une reconnaissance on descend ça tout ça revient mais c'est je pense grâce au travail sur vous même pour moi c'est ça alors j'ai mon décembre pour l'amour j'ai mon décembre j'ai mon décembre qu'est ce qu'on a comme message j'ai mon décembre l'amour ça peut être aussi le lien avec autrui j'en ai deux le lien avec autrui avec vous avec la personne de votre coeur on va voir alors oui il ya quand même une période d'un petit peu difficile on vous sont dans une période un peu déprimant il ya eu du il ya eu du difficile ouais on vous a fait du mal un isolement dépression le fouet la jalousie travailler sur vous même ok on va continuer il ya du changement voilà oui et du changement évolution vers le bonheur on renaît un petit peu de nos cendres on renaît de nos cendres les gémeaux il ya une évolution qui se fait il ya eu des problèmes de couple lassitude on on dit pour des cindères donc j'ai mon verso balance et on parle d'hiver donc c'est vraiment vous concernant je vais même pas l'apprendre ça vous concerne vous les gémeaux en décembre il ya une certaine lassitude pour certains dans le couple ou dans le lien alors une période de déprime et ça va aller vers le mieux période de déprime qui peut être parce que vous êtes là de cette situation qui dure depuis longtemps là d'un problème dans votre couple ok mais on voit par la suite ici qu'il ya quelque chose de bon qui arrive pour vous on dirait qu'un lâcher et qu'un nouvelle rencontre amour puissant amoureux partageons vous pouvez tomber amoureux certains effectivement ce lien de rencontre ici mais on dit qu'il faudra trouver des négociations des accords avec cette personne alors est ce qu'elle sera prise ou est ce que vous allez devoir discuter poser bien les choses sur la table la joie une rencontre la joie qui une certaine lassitude problème et isolement soit dans le couple soit seul mais ça va évoluer vers le bonheur la joie nouvelle rencontre qui arrive mais fin décembre avec un amour fort 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 et mais il y aura quelque chose à négocier à trouver un compromis ont un accord avec cette personne donc notez l'heure ou revoyez la vidéo où vous vous en rappellerez vous verrez si vous revenez sur la vidéo voilà ce que j'ai un petit peu pour vous pour ce mois oui pour ce mois le message de fin alors comment sommes mardi nous justement commence quelque chose donc fin là il ya le commencement l'espoir surtout commence quelque chose de créatif mais sur papier cette idée mais posé sur papier aux idées vos nouvelles visions d'être votre travail personnel et c'est ça peut être ça aussi je vais demander un message supplémentaire pour les jumeaux un message de conseil j'ai mon décembre j'ai mon décembre 2021 j'ai montré ce n'hésitez pas après de commenter de me dire comment ça résonne en vous si vous désirez un tirage personnalisé aussi vous m'écrivez sur le mail que se trouve sous la vidéo je voudrais prendre un et trois jours n'hésitez pas alors l'été bon l'été ça peut dire aussi une chaleur humaine qui revient un atmosphère plus agréable tout ce que tu as demandé devient deviendra réalité en été moi je pense avant je sens plus une chaleur humaine la chaleur le soleil qui revient je vais en reprendre une et on nous dit à nouveau cette notion d'accélération de viser quelque chose de meilleur ouais on dû faire de l'exercice de vous activer de dépasser cette problématique de déprime ou d'isolement qui aurait pu vous affecter mais n'ayez pas peur tout ça tout s'arrange tout s'arrange là il ya du très bon qui arrive l'année va bien se terminer et c'est ça qui compte à tout bientôt mes chers amis merci pour vos retours au revoir